... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances des mois d'octobre et novembre 2019. Alors, comme vous avez pu vous en apercevoir, les guidances du mois de septembre étaient loin d'être beaucoup plus courtes, comme je l'aurais aimé. Je les ai quand même toutes faites malgré tout, même si ça m'a fait prendre du retard dans d'autres choses, mais c'est pas grave, on commence, on termine. Et puis, il y a d'autres choses aussi qui me sont venues, comme vous proposer un petit peu la triade, comme ça, la volée à vendre, vous montrer le tirage. Bon, là, je ne sais pas encore si je vais vous montrer le tirage ou si je vous le mets en mode accéléré. Je risque de ne pas le mettre tout simplement pour que la vidéo soit plus courte, parce que là, du coup, ça m'a pris vraiment trop de temps. Après, ça me laisse trop peu de temps pour les autres projets que j'ai à faire, pour les formations, mes rendez-vous, machin, etc. Donc, on va reprendre par deux mois. Et puis, ça donne aussi une vue sur ce qui reste à venir, même si je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent malgré tout changer derrière, comme vous avez pu déjà le remarquer. Donc, après, de toute façon, je vais essayer d'être assez régulière, si possible, sur l'éliminaison, en tout cas, sur les moments d'énergie qui sont assez forts à chaque fois. Et puis, donner des messages, quand même, comme ça, par signe, au passage, si possible. Donc, je ne vais pas vous embêter beaucoup plus, si ce n'est que je vous rappelle que ces guidances sont générales. Donc, vous prenez seulement ce qui vous... Vous pouvez aussi aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires. Si vous ne les connaissez pas, je vais mettre toujours un lien en dessous de mes vidéos pour que vous puissiez les trouver. Vous pouvez aller voir aussi ceux des personnes qui vous sont proches. Ça peut vous permettre aussi de comprendre un petit peu leur état d'esprit ou comment aussi aborder certaines choses avec elles, tout simplement. Et puis, juste pour la petite parenthèse, je sais que des fois, je le dis dans certaines guidances, mais là, comme ça, tout le monde aura le même message. J'ai laissé une playlist ouverte où je mets régulièrement des fréquences, des méditations guidées ou non. Dès que j'en trouve des sympas, j'en ajoute. Donc, franchement, allez dedans, allez piocher dedans si vous en avez besoin. Il y en a, j'ai envie de dire un petit peu pour différentes choses, tout simplement, selon vos besoins. Si ça peut vous aider et vous faire du bien, allez-y. Voilà. Bon, écoutez, on arrête là. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Namasté. Allez les scorpions, c'est parti pour votre guidance pour ces mois d'octobre et novembre 2019. Alors, comme dit en intro, je ne vous ai pas montré tout le tirage pour gagner du temps. On aura donc ici première quinzaine d'octobre, deuxième quinzaine, première quinzaine de novembre et dernière quinzaine, avec une première ligne avec le tarot mythique, l'oracle de l'énergie ici pour chaque quinzaine pour avoir un complément, et une carte du taot pour donner un ton, une sorte, on va dire, de synthèse par rapport au moi. Je vous ajouterai aussi également un conseil des archanges et une carte des anges de l'amour pour voir un peu plus ce domaine, on va dire, relationnel et sentimental. On finira bien sûr par le point Lito et par les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour ceux qui le souhaitent, ou parce que ça donne tout simplement des informations supplémentaires. Et voilà, on est parti. On va commencer ici avec votre première quinzaine, et vous avez, alors, le roi d'épée avec le 3 de coupe, alors comme ça. Et, bon, c'est cool, vous avez tempête en vue, mais vous l'avez à l'envers. Donc ça, ça va bien. Enfin, c'est quand même mieux que si c'était dans l'autre sens, si vous préférez. Alors, les épées ici, on n'est plus sur le plan mental, ça représente généralement plutôt des signes d'air. C'est-à-dire, balance, gémeaux, verso, à voir si vous vous retrouvez ici dans le roi d'épée, ou si c'est un homme extérieur à vous qui a ses qualités. Et on a également ici le 3 de coupe, qui représente plutôt des signes d'eau, donc plutôt comme vous, on va dire, cancer, scorpion, poisson. Donc, peut-être plus vous, entre guillemets, vous retrouvez, on va dire, dans cette carte-là que celle-ci. Bon, on va voir ça ensemble. Sachant aussi que là, on est plutôt sur le plan de l'esprit, du mental, et ici, on est plutôt sur les émotions et les relations. Alors, le roi d'épée qu'on a ici, c'est Ulysse, le mari de Pénélope, qui est généralement représenté par la reine de bâton, qui a un esprit rusé, qui est assez perspicace, qui est l'emblème véritablement de l'harmonie parfaite. Alors, vous ne le voyez pas, c'est un petit peu loin, mais il y a plein de triangles qui représentent justement cette harmonie, cet aspect, on va dire, de trinité, qui est brillant, inventif, qui a le sens aussi du commandement. Le roi d'épée, ça peut être par exemple un homme de pouvoir, qui a une certaine autorité, qui travaille, on va dire, dans la loi ou la politique, par exemple. C'est un fin stratège, vraiment, qui peut vous apporter des conseils assez judicieux, et qui, comme tous les signes d'air, peut être un petit peu, on va dire, un tranchant. Alors, c'est quelqu'un aussi, généralement, de clairvoyant. Maintenant, bon, il est, lui, on va dire, dans un paysage assez aride. C'est pas quelqu'un qui exprime, on va dire, forcément, hyper facilement, ses sentiments. On va dire qu'il n'est pas forcément dans le côté émotionnel. Bon, maintenant, quand il y a le droit de coupe, c'est peut-être juste, entre guillemets, pour donner son signe, ou donner un petit peu de son caractère. Comme d'habitude, vous prenez chacun, selon vos cas, ce qui vous parle, ce qui vous vibre, puis vous remettez les choses à leur place. Maintenant, sachez aussi que c'est pas parce qu'il paraît froid qu'il y est, c'est quelqu'un qui sait faire preuve aussi de compassion, de générosité. Ça peut être quelqu'un aussi qui a une âme de voyageur, qui aime bien partir à l'exploration du monde et qui a un petit peu de mal à rester en place. Bien que là, bon, il est quand même plutôt bien installé. Maintenant, cette carte, elle peut juste être là pour vous demander, bon, on va dire, un petit peu de rigueur, de droiture. Attention aussi à ne pas être trop rigide non plus. Mais surtout à prendre conscience que vous avez aussi des capacités de leadership à commander, à guider également les gens. Et que ce serait bien de les développer davantage. Maintenant, ici, avec le Trois de Coupe, on est ici dans une célébration. Alors, vous voyez qu'il se passe la nuit. Mais c'est vrai qu'ici, ça n'a pas l'air non plus hyper éclairé. Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être une rencontre que vous allez faire, par exemple, avec cet homme-ci. Ou une personne que vous reconnaissez, en tout cas, dans ce personnage. Qui peut se faire la nuit, en soirée, par exemple. Ou à un moment, on va dire peut-être, ben voilà, de pleine lune. Peut-être d'ailleurs qu'il y aura une lunaison ici dans cette quinzaine qui vous impactera davantage. Ou on peut parler aussi de relations cachées. Alors, quand on dit cachées, ça ne veut pas forcément dire une relation extra-conjugale, etc. Ça peut être tout simplement parce que c'est un début de relation et que, voilà, vous avez envie de voir ce que ça va donner. Avant, par exemple, de présenter l'autre personne à tout le monde, etc. Et bon, au Trois, voilà. Ça peut être aussi cet aspect, on va dire, de triangulaire. Bon, là, on en est au Trois. Donc, ça marque toujours une première étape d'accomplissement, de commencement, d'initiation véritablement de quelque chose. Alors ici, on peut parler d'union, d'association, de célébration, voire même de mariage, d'engagement. Ça peut être juste un paxe aussi. On peut ressentir une certaine forme de joie et des promesses aussi de bel avenir. Et ça, j'ai envie de dire, même dans le domaine professionnel, parce que si vous avez commencé à initier quelque chose, comme les coupes reliées, on va dire, à l'émotionnel, ça veut dire que vous êtes en train d'avancer aussi vers quelque chose qui vous tient à cœur, vers quelque chose qui vous fait vibrer. Et puis, d'un point de vue sentimental, voilà, ça peut être donc une prise d'engagement, le début d'une nouvelle relation. Ça peut être aussi la naissance ou la conception d'un enfant. C'est vraiment une carte qui est positive et qui annonce que ce qui est engagé, quelque part, va bien se passer, va réussir. On parle de succès, d'une attirance aussi initiale. Donc, que ce soit pour une personne ou que ce soit pour un projet qui vous attire, un job ou autre, à voir. De même, ici, bon, on a le roi d'épée qui ressort. Je pense notamment à ceux qui sont peut-être en triangulaire. Bon, ici, on a Eros. On n'a pas, on va dire, le même personnage. Donc, à voir si le roi d'épée, ici, c'est la personne peut-être avec qui vous êtes et lui, on va dire, une autre. Vous verrez bien. Bon, maintenant, ce qui est quand même sympa, c'est que, comme je vous ai dit, la tempête, voilà, est retournée. Donc, il y en a peut-être, effectivement, qui ont certainement été pas mal secoués, chahutés. Et ça, que ce soit d'un point de vue émotionnel et mental. Maintenant, comme elle est retournée, ça veut dire aussi que tout ça, quelque part, c'est derrière vous. Alors, ça ne va peut-être pas, on va dire, se calmer, s'estomper comme ça en cinq minutes. Maintenant, le processus est enclenché. C'est marrant parce que c'est les balances qui avaient un petit peu aussi cet aspect de tendance, on va dire, inversée. Alors, eux, c'était plutôt par rapport à l'hostilité. Du coup, ça va pouvoir amener, effectivement, des jours qui vont être plus calmes, plus apaisés, plus ensoleillés, meilleur si vous préférez. Et ça va peut-être pouvoir vous permettre aussi, on va dire, d'être plus clair par rapport à ce que vous voulez, par rapport à la direction que vous avez envie de donner à certaines choses. Ça peut être le moment, justement, vraiment de se poser pour recevoir, on va dire, les messages de vos guides, de prendre en compte vos ressentis, de vous poser des bonnes questions parce qu'on est quand même bien d'accord que ce n'est pas quand vous êtes complètement chahutés en pleine tempête que vous allez forcément prendre les meilleures décisions. Donc, là, maintenant que la paix revient, ça va être beaucoup plus facile. Vous pouvez aussi, à ce moment-là, en profiter pour voir quelles leçons vous pouvez tirer, justement, de tout ce qui a pu se passer, la tempête qui ne va pas vous ravager, mais bon, que vous avez quand même bien senti passer, histoire que ça ne recommence pas. Donc, voilà, déjà, on va dire, pour cette première quinzaine qui commence pas mal, je vais vous donner maintenant l'affirmation avec cette carte que je ferai avec aussi toutes les autres. Si vous voulez les travailler ou pas, libre à vous. J'ai le pouvoir de surmonter n'importe quel obstacle, peu importe ce qui arrive, je peux être fort, confiant et je peux agir par moi-même. Alors, ça me fait penser aussi que, voilà, si la tendance s'inverse, vous êtes toujours là, c'est que vous savez aussi vous relever. de toute façon, c'est proposé à votre signe, les histoires de mort et de renaissance, vous êtes des guerriers, des guerrières, les scorpions quand même. On va voir maintenant votre deuxième quinzaine d'octobre. Et là, on a le neuf d'épée et la femme réfléchie. Alors, bon, les épées, je vous l'ai déjà dit, on reste donc ici, sur le plan de l'esprit qu'on a quand même ici, en train de fondre. Ce qui est marrant, c'est que vous voyez, on a femme réfléchie. Et là, on a un homme. Donc, si vous êtes en relation, à voir, le neuf d'épée, pour être davantage, on va dire, accroché ici, au roi d'épée, à voir donc, s'il s'agit ici, de vous, d'une personne extérieure ou tout simplement, des énergies du moment, maintenant, ça pourrait presque être, entre guillemets, contradictoire. Puisqu'ici, vous voyez, il est en train de fermer les yeux, de se boucher les oreilles, de se prendre la tête, il a l'impression d'être attaqué par des chimères, qui sont ici, une illusion, pour présenter aussi, toutes les pensées négatives qu'on peut avoir, le mental négatif, les chimes aussi, qu'on peut se faire. Maintenant, du coup, la femme réfléchie ici, peut peut-être plus venir en conseil. Donc, à voir si c'est vous qui vous prenez la tête, ou quelqu'un d'autre, peut-être aussi, par rapport, on va dire, à cette situation, à ce qui se passe, on va dire, entre vous. Et il peut y avoir ici, voilà, des frayeurs, des cauchemars, enfin voilà, on peut vraiment être pris au piège, quelque part ici, de son mental, et partir dans des scénarios catastrophes, sentir oppressé, s'enliser peut-être aussi, quelque part, un petit peu, dans ses tournements. Maintenant, on vient vous dire ici, que tout ça, ça reste irrationnel. On vous demande de revenir un petit peu sur terre, et de sortir de votre mental, parce qu'il n'y a rien qui présage qu'un désastre doit arriver, si vous voulez. Donc, il y en a peut-être certains qui vont ressentir ici, certaines peurs, comme celle d'être rejeté, par exemple, par quelqu'un, de perdre sa situation matérielle ou financière, il y en a peut-être aussi, tout simplement, qui ont cette peur de mourir, ou d'échouer, on va dire, dans un projet. Après, vous savez aussi bien que moi que ce n'est pas en alimentant ce genre de choses que vous allez réussir. Et je pense qu'ici, du coup, c'est plus une mise en garde qu'autre chose, parce qu'on vous rappelle que vous avez votre pouvoir créateur, c'est vous qui allez créer le futur, et le futur, il se crée à partir de maintenant, pas à partir de ce que vous pouvez projeter, imaginer que peut-être ça sera un jour comme ci, comme ça, etc., ou par rapport à ce qui s'est passé. Donc, on vous invite ici à revenir à une vision, on va dire, beaucoup plus juste des choses, revenir quelque part un petit peu à la réalité, et à reprendre votre pouvoir plutôt que de le donner à l'extérieur, comme lui, quelque part, à ses chimères. Alors, après, il peut y avoir aussi avec cette carte un sentiment de culpabilité qui peut ressortir. Donc, si on est dans une triangulaire, etc., peut-être faire ressortir aussi cet aspect-là. maintenant, comme dit ici, je pense que là, ça vient donc bien en conseil, puisque là, on a la femme réfléchie, en plus, on l'a à l'endroit. C'est-à-dire qu'elle, c'est une femme qui sait faire preuve de sagesse, de compréhension. Elle aussi, quelque part, elle utilise son mental, mais elle n'utilise pas le négatif, si vous préférez. Ça peut être aussi quelqu'un d'extérieur qui peut vous aider par rapport à ses sentiments, à ses prises de tête que vous pouvez avoir aussi à ce moment-là. Ça peut être également une enseignante ou, bon, voilà, comme on voit beaucoup de bouquins, on peut penser aussi au côté étudiant, à la recherche, justement, d'informations, de clés, de compréhension. En tout cas, cette femme ici, elle, elle est attentionnée, elle est consciente, elle est prête à s'épanouir et à apporter de la clarté et de l'aide également dans le monde. Donc, si ce n'est pas vous, laissez-vous guider par elle justement pour contrebalancer, on va dire, davantage cet aspect. Maintenant, l'affirmation avec cette carte est « J'ouvre mon esprit et mon cœur à ma propre sagesse intérieure. Je suis attentionnée, concentrée et claire. » Là, clairement, il va falloir peut-être aussi un peu plus bosser l'ancrage et se rendre compte quand on est en train de dériver justement vers des chimères plutôt d'être comme cette femme ici. Vous avez un peu deux exemples, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire, j'ai envie de dire. Donc, quand il se passe quelque chose et que vous en prenez conscience, demandez-vous de quel côté sur les deux vous allez pour retrouver quelque part aussi, je pense, votre chemin. Si vous vous égarez, bien sûr. On va voir maintenant la synthèse de tout ça. Ben voilà, regardez, la paix. harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être, conditions, favorable, expansion. Donc, vous voyez, bon, on vous l'a déjà amené avec la tempête en vous disant « Eh, c'est bon, ça va se calmer, ça ne va peut-être pas se faire en cinq minutes ». Mais en tout cas, on va vers du mieux. Là, elle derrière, elle vous le confirme aussi et c'est l'invitation véritablement qui vous est faite à remettre de l'équilibre, davantage de douceur, d'harmonie, d'autant qu'on va rentrer ici en octobre dans le signe de la balance justement qui représente cet aspect-là, d'équilibre. D'ailleurs, au passage, un très joyeux anniversaire parce que je n'aurai pas l'occasion du coup de vous le souhaiter après. Donc, on va davantage ici vers son bien-être. On met dans son quotidien des conditions, on va dire, un petit plus favorables pour pouvoir justement après s'expandre. Alors, c'est pareil, là, le 9, on est quasiment en fin de cycle. Donc, ça peut vouloir dire aussi que justement ça, vous allez réussir à y mettre fin. Bon, on va voir du coup ici ce que vous réserve votre première quinzaine. Ben voilà, on a encore un 9 ici. et on a hostilité. Donc, le 9, c'est le temps, c'est le fait que les choses aussi se passent, on va dire lentement, puisque ça se rapporte aussi à la carte de l'ermite qui parle de prudence, de lenteur, mais également de sagesse. Ici, les bâtons, on est dans l'élément feu, on est sur le plan professionnel et matériel, donc là aussi, il y a l'air d'avoir une situation sur ces plans-là qui a l'air de se terminer. Maintenant, le 9 de bâton, vous voyez, bon, il y a un bateau qui a l'air bien chahuté par la mer, donc ça peut quand même secouer. On voit aussi des éclairs, donc il peut y avoir de la tension, de la nervosité. Ici, c'est pareil, il peut y avoir à dire du stress, puisqu'il y a quand même un sentiment d'oppression. Maintenant, vous voyez que, bon, il y a peut-être des nuages gris, mais il y a quand même du bleu derrière. Au-dessus des nuages, comme je le dis toujours, il y a du soleil, il n'a pas disparu pour autant. Et là, c'est pareil. Là, on peut se dire qu'il ne va jamais y arriver, mais au final, il n'est quand même pas si loin que ça de la côte, il y est presque. On parle avec cette carte d'ultime épreuve, c'est-à-dire que on va peut-être venir ici tester un peu votre foi, dans le sens où certains vont peut-être se sentir épuisés, que ce soit physiquement, moralement, ils vont peut-être aussi perdre espoir. Un peu comme si c'était l'obstacle de trop. Et puis, quand je vois hostilité, alors, ce n'est pas forcément que des personnes, c'est peut-être aussi tout simplement pour parler des obstacles. Et ici, effectivement, je pense qu'il va quand même au moins y en avoir. C'est un petit peu comme une carte de défi où on vient à nouveau vous dire de tenir bon et de rester centré, comme le bateau, vous voyez, sur les lumières qui sont devant lui, parce que la lumière est au bout du tunnel. Donc, gardez courage et surtout, gardez foi. On vous parle encore à nouveau ici de rester centré, donc ancrage, ancrage, ancrage. Et ici, avec la carte d'hostilité, ça renforce le côté, on va dire, peut-être un peu pénible, l'idée de tension, comme je vous l'ai dit. Bon, après, vous voyez, bon, lui, il est là, il a une arme, ça veut dire aussi qu'il est capable de se défendre et d'avoir des énergies, justement, on va dire, un petit peu combatives. Alors, c'est marrant quand même parce que vous voyez, là, on a un homme avec une épée, ce qu'on a ici, aussi ici. D'ailleurs, à voir, si ce n'est pas lui, on va dire, qui fait obstacle, ou qui ne vous facilite pas les choses, ou à cause de qui, on va dire que les choses sont peut-être un peu plus compliquées. Donc, à voir si ces hostilités vont être juste verbales, je vous le souhaite. Maintenant, les mots peuvent être aussi indouloureux, surtout si c'est un signe d'air. Donc, sachez vous protéger aussi de ça, si possible, à vous d'attacher à faire la part des choses. ça peut être aussi quelqu'un tout simplement de critique, d'exigeant, voire peut-être aussi de blessant. Alors, là, on est sur le plan matériel et professionnel, ça peut être aussi vos collègues, votre patron, on parlait quand même ici, d'homme de pouvoir. Donc, ici, on vous invite, en tout cas, à vous défendre, à ne pas vous laisser manquer de respect, et ça, sous quelque forme que ce soit, et à tenir bon, à faire preuve encore de courage, ce qui ne sera peut-être pas forcément des plus évidents à ce moment-là, mais vous en êtes complètement capable. Et c'est peut-être aussi quelque part une manière de vous délivrer, de pouvoir passer aussi à autre chose par la suite. Et l'affirmation qu'il y a avec cette carte est, je suis traitée par les autres de manière paisible et harmonieuse, comme je le mérite. J'établis des limites, je fais des demandes raisonnables et j'exprime clairement mes attentes. Donc, voyez, vraiment, respectez vos limites, n'hésitez pas à l'exprimer, même si en face de vous, vous n'avez pas forcément quelqu'un, on va dire, de très compatissant, ou en tout cas, pas très sympathique, hein, mais c'est quelque chose qui est important. Voilà. On va voir d'ailleurs où tout ça nous mène ici. Ah, vous voyez, on a le fou, hein, nouveau départ, voilà, et abondance en éclosion, donc en plus dans le bon sens, quand même, voilà, ça vaut vraiment la peine de tenir bon, de sortir de ses chimères et, voilà, on sort de sa grotte, on sort, on va dire, de trop de causitation mentale et puis, voilà, de moment, on va dire, un petit peu moins sympa pour partir à l'inconnu et oser, hein. Là, c'est vraiment une belle promesse de renouveau, vous êtes protégé aussi ici par le grand esprit et bon, vous voyez, on vous invite à revenir à votre véritable nature, à prendre en compte aussi votre enfant intérieur et à oser, hein, à oser partir à l'aventure, à la découverte du monde, à sortir, à explorer de nouveaux chemins, hein, qu'on peut voir ici, derrière. Et cette carte, elle vient nous parler de toi aussi, hein, vous voyez, là, il est en train, grossièrement, de sauter dans le vide, il n'a pas l'air d'avoir peur du tout, hein, donc, c'est une invitation aussi au lâcher-prise, à faire confiance à l'univers, à faire confiance à la vie, en vous, et, a priori, voilà, tout ça, ça a l'air de bien se terminer, si vous voulez, de bien se passer, parce que là, on est plutôt ici, quand même, dans la joie, hein, bon, il peut y avoir, limite, un petit peu d'insouciance, on va dire, dans cette carte, à vous, bien sûr, d'y veiller, parce que, ben voilà, le fou, il est en train de démarrer, donc, il ne maîtrise rien, hein, mais il n'a pas peur, il y va, et puis, quand je vois la carte de la bande, dans son éclosion, en dessous, franchement, vous avez tout à y gagner, on va dire, d'avoir plutôt, cette posture-là. Donc, il y a un autre chapitre de votre existence, qui va pouvoir commencer, qui va certainement aussi, vous demander de sortir de votre zone de confort, d'ancienne situation, ça peut être aussi bien une relation qu'un travail, pour vous diriger vers quelque chose de nouveau. Donc, on vous invite à prendre des risques, pour pouvoir partir à l'exploration de votre chemin. Et d'ailleurs, c'est marrant, on parlait ici d'explorateur, là, ici, on a quand même un bateau, là, on a le fou aussi, qui ouvre sur l'inconnu, peut-être aussi, du voyage, dans l'air, des déplacements, peut-être aussi, à faire, et puis, comme le fou est une arcane majeure, ça va nous donner aussi des messages complémentaires, avec les autres cartes. Alors, ici, on va commencer avec le roi d'épée. Comme d'habitude, tous les messages ne sont pas pour tout le monde, vous prenez seulement ce qui vous parle, ce qui vous vibre, chacun par rapport à votre situation. Donc, en association, pour la personne que vous reconnaissez, dans le roi d'épée, sachez que cette personne, ça serait bon pour elle, qu'elle se mette rapidement, on va dire, en question, parce qu'elle a besoin de se repositionner, de s'affirmer, et de se défendre également, tant sur le plan social, légal, judiciaire, qu'administratif. Elle ne devra pas non plus laisser évoluer de gros problèmes, au risque de se faire dépasser, ou de se sentir étouffée, ou de déprimer, mais au contraire, de réagir dès leur apparition, avec courage, lutte, et inflexibilité, voire agressivité. Donc, vous voyez, finalement, c'est presque, comment dire aussi, un conseil. bien sûr, il va y avoir peut-être des obstacles, ici, un défi qui va se présenter, mais il y a quand même, vous voyez, ce truc avec l'épée, avec le courage, avec le fait de se défendre, qui est bien là, et même si personne n'aime forcément être, entre guillemets, méchant, ou agressif, etc., il y a des moments où c'est quand même nécessaire, pour son bien. Et puis, ça peut parler aussi, pour certains, d'une forme d'opposition avec son entourage, qui se montrera peut-être, on va dire, redoutable, comme son patron, son père, son conjoint, ou un étranger. Maintenant, ici, avec le droit de coupe, on parle d'une période de protection garant d'un épanouissement complet, tant affectif que relationnel, après un parcours fort difficile et incertain, ayant dû toujours compter jusqu'ici sur une évolution solitaire, extravagante, voire asociale, grâce à la chance pure, on connaîtra cette fois, des joies multiples et intenses, par exemple, des rencontres inattendues pour un célibataire, surtout lors d'un voyage à l'étranger, une reconstruction conjugale, une naissance, une profonde réconciliation avec ses proches, qui apprécieront tous désormais notre originalité, et nous pardonneront nos excès précédents. Ça peut être aussi pour d'autres, un succès matériel, professionnel, qui apportera un meilleur niveau de vie. Et on peut parler également d'excellents contacts, contrats, voire créations de sa propre société. Alors maintenant ici, avec le 9 d'épée en association, pour la personne que vous retrouvez ici représentée, on peut avoir un sentiment de malchance, de tristesse, si ce n'est de souffrance, ou de désespoir. Peut-être que certains aussi vont devoir mettre fin à une progression, on va dire professionnelle, enfin un travail. Il peut y avoir aussi le départ de quelqu'un de proche qui va forcer cette personne à se remettre en question, et à tourner la page sur son passé. On en invite certains à une plus grande maîtrise intérieure, à des qualités de patience et de philosophie, qui seront indispensables pour s'extirper de tout échec ou catastrophe, ou en tout cas, d'impression qu'il peut y avoir un échec, etc. Puisqu'on est dans l'illusion avec le 9. Et pour d'autres, on vient vous demander de faire preuve de prudence par rapport à votre santé et à vos voyages, notamment si c'est à l'étranger. Et on va finir ici avec le 9 de bâton, où on vient donc rappeler à certains que s'ils parviennent à remettre en question tout de suite une tendance à la précipitation, à l'excentricité, ou au rejet de toute contrainte relationnelle ou aux prises de risques, et de privilégier plutôt une évolution lente, discrète et prudente, mais surtout régulière dans le temps, ainsi que des qualités d'intégration, on sera sûr de réussir petit à petit dans ces entreprises professionnelles, que ce soit artistiques, spirituelles, ou liées à l'étranger. D'ailleurs, on revient encore à nouveau parler de voyages à l'étranger qui seraient les bienvenus pour trouver également des nouveaux soutiens. Donc, doucement mais sûrement, et on va voir d'ailleurs ici les cartes que vous avez. Donc, vous voyez, d'un côté, on a la stagnation, aliénation, impasse, stagnation, résistance, immobilisation, manque de sensibilité, méfiance. Bon, ça, je pense que ça va, on va dire ici, un petit peu entre les deux, tout simplement. Et là, vous avez huit, l'union, union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation et choix. Et puis, d'ailleurs, excusez-moi, je vais revenir quand même sur l'abondance en éclosion parce que du coup, là, je suis en train de passer à côté. En plus, c'est quand même plutôt un beau message. Vous voyez à quel point la carte est quand même lumineuse. Il y a des pièces là qui sont en train comme de pousser dans un jardin. Donc, voilà, pour ceux qui étaient inquiets par rapport à ça, là, un peu comme la tempête en vue, c'est en train de pousser, de revenir. Alors, c'est marrant parce que c'est associé au printemps, chose que la carte du fou aussi peut amener par rapport à des notions de temps. Et cette carte, comme on vous disait tout à l'heure que vous étiez le créateur de votre avenir, c'est pareil, on vous invite à semer les graines de votre propre richesse et prospérité comme un jardinier. Alors, si ça commence à pousser, c'est que vous avez déjà dû commencer à le faire, maintenant, ça n'empêche pas, on va dire, de continuer. comme il faudra également, comme à entretenir pour que ça fleurisse et que ça mature, on va dire, encore plus. Donc, c'est un beau message ici de l'univers qui vient vous donner sa bénédiction et qui va être là aussi pour vous soutenir et aider à ce que les fruits de votre labeur s'épanouissent. Donc, prenez bien soin de cette nouvelle récolte, n'hésitez pas à semer comme je vous l'ai dit et soyez reconnaissant et profitez-en. Voilà. Et l'affirmation est « La richesse abonde autour de moi, je vois de la valeur dans mon quotidien. » Bon, pareil, l'abondance, ce n'est pas forcément que financier, ça peut être par rapport à la santé, ça peut être par rapport à des rencontres, à des choses qu'on vous amène, tout simplement. Mais pour ça, voilà, il faut sortir. Donc, maintenant, pour en revenir donc à nos fameuses cartes, je vois ça aussi, vous voyez, parler de peur ici en mise en garde, je pense que c'est ça. Bon, après, c'est pareil, là, on peut voir l'hiver, on peut voir aussi, on va dire, une situation où, voilà, il y a deux personnes qui se tournent le dos, qui ne se parlent plus, où c'est un petit peu, on va dire, en froid, où on ne bouge pas. Alors, il y a deux choses, on vous parle quand même d'évolution lente. Maintenant, bon, voilà, si c'est dans le cas d'une triangulaire, il y a peut-être des personnes qui sont ici en train de, voilà, de se séparer, de s'éloigner, comme on parlait ici de fin de cycle. Maintenant, quand on vous dit d'y aller lentement, ça ne veut pas dire non plus de rien faire non plus. On vous invite à avancer, mais en écoutant votre rythme intérieur, en faisant preuve, bien sûr, de prudence, mais voilà, à ne pas vous aléner tout seul dans des chimères. Et là, on a la carte de l'union, vous voyez, qui va quand même plus ici, vers cette colonne-là, où on vous invite à aller à la rencontre du monde extérieur, à être dans l'union, la coopération. On peut quitter aussi un ancien boulot ou avoir envie, enfin, un petit peu d'arrêter de travailler tout seul et puis de s'ouvrir, par exemple, à des collaborations. Ou aller aussi à la rencontre d'autres personnes qui ont leur propre vision, qui peuvent aussi vous apporter sur ce plan-là. En tout cas, si vous avez envie de vous associer, j'ai l'impression quand même qu'on vous y pousse, qu'on vous le conseille aussi. D'autant qu'on parlait de qualité de leader, il y en a peut-être aussi qui n'étaient pas, on va dire, dans leur travail à leur place. là, vous allez peut-être beaucoup plus pouvoir, on va dire, rayonner parce que vous allez pouvoir vous ouvrir aux autres. Et je pense qu'il y a un aspect ici où, je ne veux pas dire que vous étiez complètement déconnecté, mais peut-être un petit peu trop pris aussi par tout ce qui se passe. Et là, c'est une manière aussi de vous dire de vous réunir quelque part au monde, de vous reconnecter, peut-être pas à la civilisation, mais à la vie aussi, tout simplement à l'extérieur. À suivre le courant, là, comme les poissons à cesser, porter, et à ne pas être, justement, comme la stagnation dans la division, mais dans la réunification, dans l'union. Vous voyez, là, sur la carte, il y a du mouvement. Et puis, il y a plusieurs sortes de poissons différents. Il n'y en a pas qu'un, là, les deux personnages, ils avaient l'air identiques, complètement plantés. Alors, c'est sûr que des fois, quand il se passe rien, ça apporte davantage de paix, mais là, on a aussi les deux couleurs opposées, le rouge et le bleu, le ying et le yang, quelque part aussi, qui se sont enfin rejoints. On va passer maintenant à la carte que vous avez eue avec les archanges, et vous avez, tatam, s'assumer comme tel, avec l'archange Michael, que les balances, d'ailleurs, ont eu aussi. On voit aussi, ici, avec son épée, qui est là, bien sûr, pour vous protéger, pour couper les liens toxiques, mais également, vous apporter du courage, et il vient vous dire ici que vous êtes un puissant, aimant et créatif, enfant de Dieu. Alors, Dieu, pas de connotation religieuse, l'univers, la source, vous l'appelez comme vous voulez, vous êtes aimé de tout cœur. Donc, quand on parlait ici de se respecter, il y a un petit peu de ça, c'est-à-dire de ne pas avoir peur de se montrer tel qu'on est, de dire ce qu'on a envie de dire, de faire ce qu'on a envie de faire, que ça plaise ou non, j'ai envie de dire, parce que, quoi que vous fassiez, ça ne vous rendra pas moins aimant aux yeux de l'univers ni aux yeux des autres, j'ai envie de dire, d'ailleurs, en tout cas, pas des personnes qui vous aiment vraiment. Et puis, s'assumer comme tel peut dire que il y a une certaine forme aussi de prise de responsabilité dans le sens où, comme on est en train d'en finir avec une situation et qu'on va vers oser en commencer une nouvelle, on assume, on prend pleinement la responsabilité de ce qui s'est passé, et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des leçons, pour pouvoir vraiment entamer quelque chose de nouveau et tirer un trait un petit peu sur ce qui ne vous convenait plus. Donc, n'ayez pas peur de vos capacités, de votre pouvoir, de votre leadership, de votre sagesse, de votre splendeur, parce que, quand vous réussissez à faire quelque chose, ben, ça permet d'inspirer aussi les autres à faire d'eux-mêmes. Donc, continuez dans ce sens-là, vous êtes magnifique et vous pouvez bien sûr faire appel à cet archange pour vous aider. Alors, maintenant, concernant les anges de l'amour, vous avez eu, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. C'est marrant, c'est ce que, Mickey, j'ai l'impression, vous amenez déjà un petit peu comme message. Donc, déjà, bien sûr, croyez-le, s'il vous plaît, il n'y a pas de raison, tout le monde mérite d'être aimé, quoi qu'il ait fait, quoi qu'il soit, etc. Et tout le monde, de toute façon, en soi, est aimé déjà par l'univers. Vous n'êtes pas seul et si ça peut vous aider aussi à vous sortir d'une situation pour vous permettre, justement, enfin d'être aimé, eh ben, tant mieux. Voyez, elle, elle a l'air bien décidée. Je pense un petit peu comme la carte de l'hostilité avec cette carte, bon, bien sûr, là, elle vise ce qu'elle veut vraiment, mais c'est aussi un moyen de défense, quelque part. Donc, si vous êtes, par exemple, dans une relation sentimentale qui ne vous permet pas de vous sentir aimé comme vous le méritez, ou que vous êtes seul, mais que, voilà, vous êtes peut-être des aventures, ou que vous voyez occasionnellement, peut-être, des personnes, on vient vous dire de ne pas perdre courage concernant votre quête du grand amour. Vous pouvez d'ailleurs travailler l'affirmation suivante, je suis aimable, je suis aimé, je suis aimant. Voilà, ça peut vous aider aussi. Et on parlait tout à l'heure aussi de sentiments de culpabilité. Voilà, quand on pense ne pas mériter l'amour, souvent, c'est parce qu'on a eu des expériences difficiles et qu'on s'est peut-être senti à un moment coupable ou indigne de recevoir de l'affection. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui va falloir entre guillemets et bosser ou en tout cas, vous sortir de la tête, passer outre pour pouvoir vraiment ouvrir votre cœur et permettre à l'amour aussi d'arriver véritablement dans votre vie et d'être traité comme tel. Voilà déjà pour cette partie. Bon, maintenant, concernant le point litho, donc, vous avez déjà ici mon gros quartz rose qui a voulu venir. Alors, je crois que les balances, ils l'ont eu, mais pour le mois de novembre, qui est bien sûr une pierre qui est liée au chakra du cœur et qui peut apporter un sentiment de sécurité, de l'amour de soi, davantage de confiance également, en soi comme envers la vie. Permet aussi d'avoir une vision plus juste, ce qui pourra particulièrement aider avec le 9 d'épée et ça également par rapport aux histoires de préjugés. C'est une pierre qui peut également favoriser une bonne entente, une communication sans conflit et puis d'un point de vue physique, elle aide vraiment par rapport à, on va dire, toutes les maladies qui sont liées au stress, à l'anxiété, mais également aux insomnies et aux maux de tête. Donc vraiment, elle va pouvoir permettre de vous apaiser. Et maintenant, concernant le mois de novembre, vous avez eu mon œuf de Yoni en jade qui a voulu venir. Alors, c'est marrant parce que depuis que je fais les guidances, je crois que c'est pour vous que cette pierre est ressortie le plus. enfin, mon œuf de Yoni mais qui aussi est en jade, bien sûr, mais bon, voilà. Pour ceux, celles qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder, je vous mettrai une vidéo en lien en dessous. Maintenant, concernant les vertus, on va dire, du jade, c'est une pierre qui est aussi verte, donc aussi liée au chakra du cœur. D'ailleurs, on retrouve davantage ici ce côté, on va dire, verdoyant, nature aussi. ça peut vous faire du bien aussi d'y aller, qui est une pierre qui apporte longue vie, prospérité, mais aussi de l'honnêteté, de la tempérance, de la tolérance, de la compassion, qui aide aussi à avoir de meilleurs échanges et qui donne aussi plus de justice, de moralité, d'objectivité aussi par rapport au jugement d'autrui comme par rapport au sien, qui permet aussi d'augmenter son niveau de conscience. Vous pouvez l'utiliser notamment en méditation. Elle aide aussi à remettre de l'équilibre. Et ce qui va être intéressant, vu que c'est déjà ressorti, ça va être sa capacité à pouvoir enlever justement la culpabilité, mais aussi de permettre de se confronter à la réalité, on va dire d'une manière un petit peu moins douloureuse. Voilà, bienveillante si vous préférez. Puis d'un point de vue physique, elle peut aider par rapport à tout ce qui est fièvre, migraine, tout ce qui peut toucher aussi les reins et atténuer la nervosité. Notamment, tout ce qui est maladie de peau comme l'herpès, le zona et l'eczéma qui sont liés à ça. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à passer aux fleurs de Bac pour voir lesquelles vont pouvoir vous aider au mieux pour chaque mois. Alors, alors, octobre et novembre. Donc, ici, pour octobre, vous avez violette d'eau, water violette, humilité et sagesse. Donc là, je trouve que ça vient rappuyer sur la femme réfléchie. Et cette fleur, elle pourra aider à faire preuve, on va dire, de davantage de sociabilité, de s'ouvrir vers l'extérieur, de faire ressortir aussi vos capacités à communiquer et à partager, ainsi qu'à faire preuve d'humilité. et elle permet de lutter contre le renfermement sur soi, la distance et ou pour certains peut-être aussi le sentiment de supériorité. Je pense qu'ici, c'est une manière de vous dire de ne pas rester justement trop dans ce mental-là, mais au contraire, de bien rester connecté. Et maintenant, ici, pour le mois de novembre, vous avez chicoré, chicorie, altruisme et don de soi, avec un boule violet. Alors, c'est une fleur aussi qu'on peut utiliser par rapport à la blessure d'avandon, mais voilà, c'est une fleur qui va vous permettre de voir exprimer davantage votre générosité, de donner davantage de vous-même, de faire preuve d'amour inconditionnel et de récupérer une certaine forme d'autonomie affective, c'est-à-dire à accepter l'indépendance comme les besoins des autres. Et je vais envie de vous dire de vous-même aussi. Et elle va permettre de lutter contre un excès de contrôle et de protection vis-à-vis de son entourage. Écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire pour votre guidance. J'espère que tous ces messages vous aideront au mieux pour ces deux mois. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Prenez tous bien soin de vous. Et merci également pour vos likes, pour vos j'aime, pour votre fidélité. Merci du fond du cœur et puis à bientôt les scorpions. Namasté ! Sous-titrage Sous-titrage